Bienvenue chez Kinkairi Kadim Rasoul, plomberie et sanitaire, QKR PS. Vous offre l'émission Jambarii, avec les forces de défense et de sécurité. Jambarii, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambarii, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambarii, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambarii, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambarii, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambarii, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambarii, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambarii, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambarii, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. Jambarii, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. économique spéciale de Gias, qui est la première zone économique spéciale, où aujourd'hui on a pu noter également le retour de Tellium, qui était absent pendant un certain moment, mais on a eu des discussions, on a trouvé des accords, et aujourd'hui Tellium est en train de monter en puissance également, pour justement attirer des entreprises qui vont s'installer ici. Et comme j'ai dit, la douane, je permettez-moi de rester sur la douane, parce qu'on a beaucoup travaillé, et aujourd'hui la douane est dans une logique d'administration de services publics. Et aujourd'hui, comme vous le savez, avec Gai de Demi, ça a été une innovation de taille, et ce modèle de collaboration, nous le saluons vivement, et nous pensons véritablement que c'est un modèle à dupliquer, avec les autres administrations, notamment les impôts et les domaines, qui aujourd'hui interviennent dans le processus, et qu'on puisse en tout cas les intégrer également dans le processus de traitement des dossiers d'agréments, au cours des investissements, qui est aujourd'hui une facilité accordée aux entreprises pour qu'elles puissent investir. Concernant les zones économiques spéciales, on a pu faire le tour, comme vous le savez, on a pu également constater des manquements au niveau des entreprises qui sont installées, surtout par rapport aux conditions de travail, aux conditions d'hygiène, aux conditions de sécurité, et surtout à l'impact environnemental de leurs activités. Et c'est des points sur lesquels nous veillerons davantage pour voir exactement, parce que nous leur accordons des avantages. L'État Sénégal apporte beaucoup de dépenses fiscales et de douanières à ce niveau-là, et en contrepartie, ils ont l'obligation également de se conformer à la loi, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan de conditions de travail, respect en tout cas du Code du travail, et surtout par rapport aux questions sanitaires des employés. Et comme l'a si bien rappelé le directeur général quand on est allé là-bas, l'État du Sénégal fait beaucoup d'efforts en termes de dépenses fiscales et douanières, et ceci ne doit pas en tout cas permettre à l'entreprise de profiter de ces avantages-là pour ne pas respecter la législation nationale. Et sur ça, nous, au niveau de l'APEX, nous veillerons sur ça, nous allons mener des missions, en tout cas au niveau de ces entreprises-là, tout en les rassurant aussi également, parce que nous, notre vocation, c'est de créer un pacte de confiance. Pour pouvoir aujourd'hui bénéficier de ces agréments et des avantages, il va falloir que ces entreprises aussi puissent se conformer à la législation en termes de création d'emplois, mais surtout aussi en termes de conditions de travail, parce que les conditions de travail font partie des investissements. Les investissements ne concernent pas uniquement le matériel, les ressources humaines, constituent un élément important pour nous. Autre élément d'appréciation, on s'est rendu compte du faible taux d'occupation quand même de ces zones, qui constitue quand même des points sur lesquels nous allons travailler, et nous allons travailler en relation avec la douane, justement, pour apporter beaucoup plus de facilité, développer cette vocation-là d'administration, de service, mais aussi réfléchir sur les conditions et les tickets d'entrée, pour pouvoir bénéficier des avantages-là. À ce niveau, nous allons regarder un peu ce que offre aujourd'hui la zone économique spéciale en termes de conditionnalité d'éligibilité, si on peut voir les critères à la baisse, pour pouvoir permettre à nos entreprises, les entreprises sénégalaises qui aujourd'hui vont à l'exportation, comment ils peuvent venir s'installer ici, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des installations, il y a des investissements qui ont été réalisés et qui sont prêtes à accueillir toutes les entreprises sénégalaises qui existent dans les petites industries, mais également dans la petite transformation, et ce sera tout à l'avantage de l'économie sénégalaise. Donc en tout cas, nous sommes très fiers de cette visite-là, qui nous prépare aujourd'hui par rapport au plan, au référentiel à venir, des points d'amélioration qu'on va véritablement développer d'ici peu. Pour le moment, ces entreprises-là, justement, c'est un point d'attention que nous avons relevé, n'emploie pas par rapport au contrat qui a été signé. Comme vous le savez, nous avons des agréments et des conditionnalités, autant d'investissements, mais en termes d'emplois. Et nous jugeons que c'est en-dessous des objectifs qui ont été fixés. Et nous allons mettre en place une procédure d'évaluation de toutes les entreprises qui ont été installées pour justement passer en revue. Mais je veux aussi insister sur un point. C'est la marche normale des choses quand on installe des entreprises, quand on accorde des agréments, et de procéder à des évaluations. Pas dans le sens de sanctionner, mais dans le sens d'apporter encore plus d'appréhension. Et pour permettre à ces entreprises-là de s'installer et de se développer, c'est notre vocation. Ce n'est pas de sanctionner, mais pour qu'ils puissent d'accompagner. Mais également, nous allons faire un tour du Sénégal pour présenter justement les opportunités qu'offrent les zones économiques spéciales par rapport aux entreprises qui sont dans l'exploitation pour qu'elles puissent venir s'installer ici parce que c'est des opportunités. Et nous notons que beaucoup ne sont pas... Je voudrais avant tout remercier monsieur le directeur général de l'APIX pour nous avoir associé à cette visite importante qui vise à constater les conditions dans lesquelles évoluent les entreprises agréées au niveau des zones économiques spéciales, mais aussi constater surtout les difficultés rencontrées en vue de trouver des solutions pour véritablement dépasser ces difficultés. Je crois que, comme vous le savez, la douane exerce prioritairement une mission fiscale. Mais vous savez aussi que la douane a des missions économiques importantes. Et dans ces missions économiques, il y a un rôle d'encadrement des opérateurs, mais surtout des entreprises qui non seulement créent de la richesse, mais aussi contribuent de manière remarquable au développement économique et au développement social à travers tout ce qu'elles font en matière non seulement d'investissement, mais aussi d'emploi, tout ce qu'elles créent en tout cas comme emploi. Donc, de ce point de vue, nous, en tant que service disposant d'attribution sur le plan économique, nous accompagnons tous les investisseurs et tous les entreprises qui créent la richesse à travers notre direction qui s'appelle la direction de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise, qui met à leur disposition non seulement des régimes et des instruments dédiés, mais aussi qui les accompagnent au quotidien à travers des têtes d'exonération, mais aussi à travers en tout cas des formalités simplifiées qui leur permettent en tout cas d'exercer leurs missions, leurs attributions, mais aussi de fonctionner de la manière la plus optimale. Parce qu'on le dit aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à une concurrence parfois terrible, les coûts de production sont parfois assez élevés. Il faut au niveau des services publics qu'il y ait un accompagnement en termes de diligence dans les procédures, en termes d'allègement de la charge fiscale, en termes aussi d'accompagnement pour pouvoir pénétrer certains marchés qui sont difficiles à pénétrer en quelque sorte. Donc de ce point de vue, nous effectuons avec l'APIX un travail important, je crois que le DG l'a rappelé. Vous allez au niveau de l'APIX, nous avons des douaniers qui sont affectés là-bas et qui travaillent au quotidien avec leurs services pour encadrer en amont les entreprises. Mais aussi au-delà de cela, je crois que de temps en temps, des missions comme ça aussi, ça s'impose pour nous permettre, comme je vous l'ai dit, d'aller à la rencontre des entreprises, de discuter, de trouver aussi des éléments de mitigation par rapport aux difficultés rencontrées. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a véritablement des activités qui se développent dans ces zones. Il y a aussi des emplois qui sont créés. La réglementation douanière en général est respectée. Mais parfois, quand même, il y a des points d'attention. Je crois que le DG de l'APIX est devenu sur ça. Sur le respect aussi des normes environnementales, je crois qu'il y a des points à améliorer. Au point de vue aussi des conditions de travail, ce sont des conditions qui ne respectent pas toujours aussi les normes internationales. Mais je crois que l'APIX est là parce qu'on l'a dit, on doit changer de paradigme en matière d'encadrement aussi des entreprises. C'est bon de créer des emplois, de créer de la valeur, mais aussi c'est important de regarder l'impact sur les communautés, l'impact sur l'environnement, l'impact aussi sur les conditions de travail des populations. Je crois qu'à ce niveau, il y a des efforts, mais je sais qu'avec la conjugaison des efforts, avec la synergie d'action avec l'APIX et avec tous les services qui interviennent dans ce domaine, on pourra véritablement trouver les meilleures solutions parce que le plus important, c'est d'accompagner les entreprises qui créent de la richesse à continuer à optimiser leurs activités dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt aussi de l'économie nationale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambarie, aimez et partagez. Soyez informés de toute l'info en continu en découvrant toute l'actualité sur les Jambars. Bienvenue chez Quinquairie Kadim Rasoul, plomberie et sanitaire, QKR PS. Située à Dakar, au Malika Plage et à Touba, notre Quinquairie est votre destination de confiance pour tous vos besoins en plomberie, sanitaire et quinquairie. Découvrez notre large gamme de produits de haute qualité, des lumières élégantes et modernes, des interrupteurs et prises de haute gamme pour toutes vos installations électriques. Nous proposons également des lavabos de haute classe et des chaises anglaises de dernière génération pour apporter une touche de sophistication à vos espaces. Chez QKR PS, nous nous engageons à fournir des produits robustes et fiables pour vos projets de construction, de rénovation et de maintenance. Votre satisfaction est notre priorité absolue. Pour plus d'informations, visitez-nous à Dakar en face police, Malika Plage ou appelez-nous au 77 635 96 33 77 953 27 77 33 877 04 39 Est, QKR PS. Touba, adresse corniche d'Ara Joloff, sur la route de Bakiyar. Téléphone 77 17 835 19 19 33 910 19 13, email qkrps221 à gmail.com, quinquairie Kadim Rasoul, plomberie et sanitaire où qualité et fiabilité riment avec excellence. Surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité.